Musique Aujourd'hui, l'épicentre de la crise de la dette se situe en Europe. Et la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que finalement cette dette n'existait pas avant le sauvetage des banques, avant 2008 et l'explosion de la crise financière et économique ? Bien sûr, la crise de la dette aujourd'hui en Europe, c'est le résultat de 30 ans d'applications de politiques libérales qui ont fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, qui ont fait des cadeaux fiscaux aux entreprises qui faisaient des bénéfices. Et donc, cela a créé un trou dans le budget de l'État et l'État a dû recourir à l'endettement. Alors bien sûr, le sauvetage des banques en 2008 a exacerbé, a fait exploser, augmenter le niveau d'endettement des pays européens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gouvernements européens et les banquiers, le secteur privé demandent au peuple ? Eh bien, c'est de se serrer la ceinture. C'est d'appliquer l'austérité des mesures tout à fait antisociales qui sont des attaques sur nos droits sociaux. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est justement, il faut absolument refuser cette austérité. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas au peuple, à la majorité de la population de payer les risques de ces banquiers, de payer finalement les cadeaux fiscaux aux plus riches. Et donc, il faut remettre ce système d'endettement en cause et faire en sorte que ce ne soit plus un outil qui enrichisse les plus riches et appauvrisse les plus pauvres. Alors nous, au CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, on met en avant plusieurs revendications. La première, c'est la mise en place d'audits citoyens de la dette. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on ouvre les comptes de l'État, on regarde le processus d'endettement de l'État depuis les années 80 et on regarde si finalement, cette politique d'endettement a réellement profité à la population. Est-ce que cet endettement, cette dette est illégitime, légitime ? Est-ce qu'elle a vraiment profité à la majorité de la population ? Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives d'audits citoyens de la dette en Europe. Il y a une commission d'audit qui s'est créée en Grèce, en Irlande, il y a une discussion pour essayer de mettre en place cette commission d'audit au Portugal, en France et on espère que rapidement, ça sera aussi dans d'autres pays d'Europe. Alors bien sûr, il faut se coordonner au niveau européen et essayer de voir comment justement, on lutte de manière plus efficace contre ces politiques d'endettement, ces politiques d'austérité. Et le but aussi de cet audit de la dette, à la fin, c'est bien sûr de revendiquer l'annulation de la partie illégitime de cette dette. Et donc de dire, ce n'est pas à nous de la payer, il n'est pas normal de rembourser cette dette. Et on est bien conscient que ça, ça ne peut que se faire en s'appuyant sur les mobilisations sociales. Aujourd'hui, il y a un mouvement très important en Grèce, en Espagne. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir discuter, débattre, convaincre les gens qui font partie de ces mouvements que la dette est vraiment un outil d'appauvrissement du peuple et donc qu'on doit lutter contre cette dette, qu'on doit lutter contre l'austérité. Et donc bien sûr, notre place, c'est aux côtés des mouvements sociaux, des mobilisations qui sont à un niveau national, local, mais ces mobilisations doivent être aussi à un niveau européen et essayer de se coordonner à un niveau européen. Et il y a deux, trois rendez-vous importants à la rentrée en septembre qu'il faut absolument ne pas manquer, j'ai envie de dire, et où on doit tous mettre en place des actions et être dans la rue. La première, c'est une conférence européenne contre l'austérité, où la dette a une place importante, le 1er octobre à Londres. La deuxième, c'est la semaine mondiale d'action contre la dette et les institutions financières internationales du 8 au 15 octobre, ou dans différentes parties du monde, parce que la dette, ça concerne encore et toujours malheureusement les pays du Sud qui, eux, subissent des plans d'ajustement structurel depuis les années 80. Et puis bien sûr, il faudra à l'occasion du G20 à Nice en novembre bien faire sentir que nous, le peuple, on n'a vraiment pas envie de payer cette crise et que les solutions qu'ils nous proposent, on n'en veut vraiment pas et donc il faut résister à ce qu'ils nous proposeront. Sous-titrage ST' 501